Iran, convoqué au Parlement, Rouhani n'arrive pas à convaincre les députés le président iranien Hassan Rouhani lors de son audition par les parlementaires à Téhéran, le 28 août 2018. President, official website, handout via Reuters, le retour des sanctions américaines provoque une crise politique et le président Rouhani est en première ligne face aux critiques. Il était convoqué ce mardi 28 août pour s'expliquer devant le Majlis, le Parlement de la République islamique. Les deux heures d'échange qui ont suivi n'ont visiblement pas satisfait les députés iraniens, car le président n'a pas répondu aux attentes des parlementaires sur quatre des cinq questions posées. Avec notre correspondant à Téhéran, Syavash Ghazi le président Rouhani, qui a appelé le Parlement à l'unité, n'a pas réussi à convaincre les députés par ses réponses sur la chute vertigineuse de la monnaie iranienne, le chômage, la récession économique et la contrebande qui gangrènent l'économie iranienne. Normalement, le Parlement a le pouvoir d'envoyer le dossier devant la justice pour non-respect ou violation de la loi par la présidente, mais pour l'instant il a renoncé à le faire. Cette première convocation du président Rouhani intervient dans un contexte économique rendu difficile par le rétablissement des sanctions américaines. Lors de la séance qui a duré deux heures, des députés conservateurs ont critiqué la gestion économique du gouvernement, vous n'êtes pas le président de la Suisse, a même affirmé un député conservateur en critiquant le président Rouhani. Les parlementaires demandent au gouvernement de changer sa politique économique pour donner la priorité à la production intérieure. De nombreuses entreprises étrangères ont déjà quitté le pays à cause des sanctions américaines. Si le président n'est pas menacé lui-même, les députés ont déposé des motions de censure contre les ministres de l'Industrie et des Transports, considérées comme de proches alliées du président Rouhani. Le Parlement a déjà limogé ces dernières semaines les ministres de l'Économie et du Travail. Analyse les parlementaires lui avait posé cinq questions, portant essentiellement sur la crise économique ou financière du pays, et le président visiblement n'a su répondre qu'à une seule question de façon satisfaisante. Donc, les députés vont, à ce stade, consulter la commission juridique du Parlement de façon à voir si le président est lui-même fautif de ses échecs, et auquel cas son dossier sera renvoyé au pouvoir judiciaire. On voit que le président Rouhani est sur un siège éjectable, puisqu'il a perdu le soutien populaire, le soutien de ses électeurs qui l'ont réélu en 2017, dans l'espoir justement de voir une situation économique normalisée et la réintégration de l'Iran au sein de la communauté internationale. Or, on est très loin du compte, et d'un autre côté, ses détracteurs conservateurs et ultraconservateurs aussi sont très mécontents de ses politiques. Pour Azadek Yann, professeur de sciences politiques à l'Université Paris d'Hydro et spécialiste de l'Iran, le président est sur un siège éjectable 28.8.2018 par Nicolas Fallet. Écoutez